Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinéfeuves. Salut à tous ! Et oui bonjour Philippe, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission de Cinéfeuves, on va s'en expliquer dans quelques instants, juste pour dire donc là on va parler de Climax, nouveau film de Gaspard Noé sorti il y a quelques semaines, la semaine dernière, à un moment où on tourne en tout cas, et voilà, et on voulait revenir dessus puisque c'est un réalisateur qu'on aime bien, qu'on suit pas mal, on l'a déjà interviewé une fois, on a fait une grosse émission sur lui et rétrospective, on a parlé de tout son cinéma, voilà donc vous pouvez toujours aussi revoir ces deux vidéos là, et on voulait revenir sur la sortie de son dernier film, avant ça on va quand même faire un petit point sur Cinéfeuves, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission, il y a eu une émission durant l'été sur le Toyark, et c'est tout. Alors ce qui se passe c'est qu'on a un tout petit peu du mal à se synchroniser entre les différents intervenants de Cinéfeuves, parce qu'il y en a certains qui bossent plus que d'autres, qui ont plus de trucs. On n'a pas les mêmes contraintes en fait, et on doit aussi gérer le côté professionnel, parce qu'on a des choses à présenter aussi. Donc voilà, ça se mixe, on essaye de trouver un peu des nouveaux formats, des nouvelles idées, donc si on est preneur, si vous avez des idées à proposer, pour essayer de continuer à faire Cinéfeuves, elle doit faire plus fréquemment, parce que ça nous manque un petit peu. Et par exemple, on ne peut pas se permettre de vous dire, on va essayer de gérer l'actu, parce que clairement on est trop occasionnel en termes de fréquence, par contre les émissions comme Cinéfeuves Saga, c'est quelque chose qui nous botte, parce que d'une part on a des très bons retours, et puis ça alimente des débats sur YouTube en commentaire, et surtout parce que ça nous fait plaisir de se replonger dans une saga plus ou moins actuelle en fonction des sorties, et de pouvoir y revenir, c'est super intéressant de se documenter, et ça c'est vraiment notre cas, de revenir dans l'analyse, moins dans la critique que dans l'analyse justement. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça va être de plus en plus compliqué de se retrouver à Troyes, en tout cas avec Fabien, puisque... On va essayer, on va essayer de le faire revenir ! Il y a eu des disputes, il y a eu une sorte de Yoko Ono entre nous, il y a eu tout un bordel. Mais voilà, on a tous des activités professionnelles très diverses, et surtout très denses. Notamment, donc Fabien, il vient de sortir son livre sur Inoshiro Honda, ou Ichiro Honda pour certains, et... Il est en doudou aussi, mais c'est pour sa femme. Enfin bon, j'ai pas lu le livre, mais peut-être qu'il en parle. Je vous invite vraiment à vous le procurer, donc c'est le papa de Godzilla, et il fait une vraie analyse sur le cinéma de cet auteur qui n'est pas... de cet auteur réalisateur qui n'est pas juste un faiseur de gros monstres et de science-fiction, qui est parti dans différents genres. avec des interviews à l'appui, enfin voilà, vraiment... C'est des voitures ! Raison ! De quoi ? Non ! Non ! Non ! Ça fait longtemps ! Je lance toutes mes vannes là-dessus, comme ça ! Bon... Donc non ! Et voilà ! Et oui, effectivement, et puis en plus c'est un personnage de jeu vidéo qui est très très fort, qui se bat contre Ryu ! Le mec il dit ça sérieusement ! Et en plus... Donc oui, et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et on va essayer d'avoir Fabien pour en parler un de ces quatre, etc. Bon, voilà ! C'est vrai ! Premier bouquin de Fabien ! Dites-le dans les commentaires ! Fabien reviens nous parler de ton bouquin ! En chantant comme ça ! En chantant ! Voilà ! Et... Mais en fait c'est pas le seul à avoir écrit des trucs apparemment, puisque t'as écrit... C'est... Alors, c'est... Voilà ! Voltaire et Maupassant ! Fabien et Philippe Dapa ! Donc, continue ! Depuis quelques années, moi je travaille à la rédaction du magazine Anime Land. Donc, j'ai aussi écrit récemment un livre sur... Qui est présent dans l'édition Ultimate de Ghost is the Shell. Donc, c'est un long complexe qui s'appelle Access. Où j'en fais toute une recontextualisation du cyberpunk, et notamment dans l'animation japonaise. Et je parle aussi de Setsaya. Et j'ai surtout écrit récemment un livre qui s'appelle Un siècle d'animation japonaise. Co-écrit avec l'auteur Mathieu Pinon. Qui vient d'ailleurs de ressortir son bouquin. Enfin voilà, il y a plein d'actu de tout le monde ! Et je vous invite à vous procurer les sorties en décembre dernier, et en décembre 2017. C'était justement pour célébrer ce siècle d'animation qui a démarré officiellement en 1917. Voilà ! Et puis en fait, t'as des bouquins collectifs aussi... Ah oui oui, effectivement je... Peut-être on en parlera plus tard, je sais pas si c'est encore sorti ou pas. Non bah bon, je peux au moins parler du prochain qui arrive, c'est 100 films d'animation japonaise ! En plus dans le même format qui arrive, donc le même éditeur, Ennis Editions, en partenariat avec du coup là cette fois Animéland réellement, puisque c'est plusieurs chroniqueurs d'Animéland qui vont parler de chacun des films, des 100 films qui ont été choisis. Donc ça a été choisi vraiment avec beaucoup de difficultés, parce que 100 films c'est rien du tout comparé au panorama de la japanimation, mais voilà donc... Une sélection ! C'est fait avec amour, on essaie de placer un contexte, de parler bien sûr de l'histoire du film, mais aussi donc de mettre plein d'anecdotes autour, donc c'est plutôt intéressant je pense. Et ça sort le 3 octobre. D'accord, voilà. Donc voilà, et moi j'ai écrit 100 films avec des hommes à moustache... Non, ça va, je l'ai bien aimé d'ailleurs. Donc tu avais déjà dit que tu avais réalisé un long métrage, ça c'est fait, c'est sorti au cinéma, où ça en est ? Alors c'est sorti dans quelques salles, ça s'appelait La fille aux deux visages, c'est sorti à un petit moment, c'est sorti en mai je crois, début mai, et donc voilà, c'était vraiment une toute petite sortie quasi technique, on va pas se mentir. Le film devrait arriver bientôt en VOD sur Filmotv, une plateforme qui est disponible sur pas mal de box, sur internet aussi, et box, donc en VOD uniquement pour l'instant, parce qu'on a décidé de respecter la hiérarchie, enfin la chronologie des médias, la fameuse chronologie des médias. Donc voilà, c'est un petit film de genre, ça s'appelle La fille aux deux visages, et ça devrait arriver début octobre je pense. Donc c'est un film autoproduit ? Oui. Et donc c'est un vrai film de genre, c'est pas un petit film de genre, c'est assez épais comme film. Moi j'aime beaucoup ce film, mais n'hésitez pas vous, à genre mettre un petit micro sur la table, et commenter ce film, de façon cinéface, ça ferait une sorte de mise en abyme très sympa. Si vous avez envie de le voir, il sera dispo, et voilà, j'espère qu'on arrête ça un peu, il y aura un DVD avec quelques bonus qui va sortir un peu plus tard. Je sais qu'il sort en octobre en VOD, pour le DVD on va essayer d'aller le plus vite possible, mais voilà, ce n'est plus dans mes mains. Est-ce que tu vas y mettre, c'est une edition collector avec des bonus, avec toi qui interviens dedans, avec le storyboard en entier ? C'est sûr, c'est ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait ? Mais non, il y aura des DVD, il y aura peut-être quelques petits bonus, et voilà, mais ça sera plus dans des boutiques spécialisées, on ne va pas le faire, vous n'attendez pas à la Fnac à côté de Avengers 4 et de... Non, c'est sûr. Oui, oui, il n'y aura pas. Vous pouvez déjà aller sur internet et regarder, on pourra peut-être leur mettre quelques liens, les making of que tu avais postés. Oui, oui, normalement c'est... C'est encore sur internet. Et donc voilà, c'est pour l'instant, on est là. On a une vie dense. Et puis après, il y a le truc aussi qui s'appelle vie familiale, il faut assurer ce truc, il faut être des enfants et tout. Foulala, c'est le bordel. J'aurais mis ça en petite parenthèse dans la vie. Tout le reste, c'est le plus important. Donc on pense vraiment à vous, on a vraiment envie de faire des émissions. Non, mais ça prend un peu de temps. On va essayer de trouver des nouvelles formules, des nouvelles manières de faire pour faire avancer. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui nous suivent, qui sont un petit peu... J'ai vu des gens qui se plaignaient qu'on ne faisait plus beaucoup. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on se remotive, il faut qu'on se trouve des idées, mais clairement moins dans l'actu. Moi j'ai envie de parler de choses un peu différentes. Un film différent. Du coup, au lieu de parler Climax, on voulait rester très francophone en terme de cinéma. Et vous parlez du crossover légendaire qu'on a eu récemment à la télévision. Crossover des deux grandes licences qui sont Camping Paradis et Joséphine Angiardien. J'ai pas vu le... Ah mais tu as loupé le grand événement de l'année ! Je ne peux pas juger, je ne l'ai pas vu. On ne juge pas ce qu'on n'a pas vu, on ne peut pas savoir. On part sur Climax ? On va partir sur Climax plutôt. Parce que là justement, on parle d'un film familial. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne définition. Mais voilà, c'est le dernier film de Gaspard Noé. Un film qui a quand même... Dont on parle beaucoup, qui a des très bonnes critiques. Peut-être le film le mieux considéré depuis un long moment pour Gaspard Noé. Disons que c'est comme tout Gaspard Noé. C'est encore un nouveau choc dans le cinéma. Oui, mais j'avais l'impression que depuis... Dans le PAF quoi. Il y avait une certaine partie de la critique qui le prenait... Enfin, qui le critiquait pas mal. Il était quand même dans un... Il a toujours sa sphère de fan, etc. Mais il était quand même moins... Moins attendu que celui-là. Celui-là a quand même... Moi j'ai quasiment vu aucune mauvaise critique sur ce film. J'en ai vu. Ah bon ? Oui, oui. J'en ai vu. Mais je pense que c'est justement ça. C'est comme... Gaspard Noé est un mec qui est assez extrême. Et tu ne peux pas avoir que un côté de la critique qui adore. Et puis que ça soit unanime en fait. Alors justement, pour représenter un petit peu le concept. Donc le pitch, c'est une troupe de danseurs qui... Avant de partir en tournée célèbre la fin de leur entraînement. Et du coup, ils sont dans un endroit très isolé. Tout le monde s'entend bien. C'est vraiment le début d'une soirée qui a l'air très cool et tout. Et puis il va se passer quelque chose. En lien avec une sangria, ils vont commencer à se... A déraper. À partir dans une sorte de bad trip. Et toutes les ententes, toute l'harmonie qu'il y avait, ça va se désharmoniser. Et évidemment, toujours en rapport avec la danse en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'impros en fait. Gaspard Noé a... Le film s'est tourné en très très peu de temps. Deux semaines je crois. Oui, c'est ça. Deux semaines. C'est un film qui a eu beaucoup de... Ils ont beaucoup répété l'intro du film. Qui est une sorte de gros plan séquence assez magistrale. Oui. Et ensuite c'est beaucoup d'improvisation sur le moment. Travailler à travers donc ces danseurs qui du coup jouent la comédie. Et la jouent assez bien d'ailleurs. Parce que c'est assez bluffant ce qui se passe durant le film. Ça rejoint le côté naturaliste de Noé en fait. Les mecs qui sont eux-mêmes à l'écran. Et c'est vraiment l'histoire d'une batterie. On va peut-être dire l'histoire d'une descente aux enfers quoi. C'est-à-dire que comment... Un truc qui semble être le paradis où tout le monde est en harmonie avec un fun, quelque chose de cool, de grisant. Que même toi tu ressens en tant que spectateur. Oui parce qu'ils ont tous un style différent de danse. Ça va se désagréger et partir vraiment dans... Bon bah on était Gasparno et donc ça va aller... Loin. Une chose d'assez glauque, assez loin, assez violent. Un truc vraiment il cite, je crois qu'il cite dans ton film. Et voilà il y a clairement ça. Donc qu'est-ce que t'as pensé du film ? Toi qui avais moins aimé Love, je crois. En fait, oui, Love... Ouais, j'ai pas trop envie de revenir dans le débat de Love. Mais... Mais Love était... Avait une dimension artistique que je trouvais très honorable. Et c'est exactement ce que je retrouve là-dedans. C'est qu'il essaye de... Avec ses plans-séquences, le côté naturaliste que je te disais, Il essaye de te faire... De te faire côtoyer. Enfin de te rentrer dans cette fête. Vraiment avec un côté naturel, incisif. Et ça te crée une sorte d'immersion que tu n'as jamais dans le cinéma en général. Surtout le cinéma français. Et ce que j'adore chez Gaspard Noé. Et ce que tu avais dans Hunter the Void avec ce côté drogué de l'intérieur. Là tu as le côté drogué de l'extérieur. Mais c'est pas pour autant que tu le vis moins en fait. Parce que tu as chacun à sa manière va réagir à cette drogue. Et c'est assez bluffant de voir comment il arrive à déceler en fait une sorte de spectre multiple Sur les effets de la drogue. Comme s'il avait fait lui-même une immersion en amont. Pour savoir comment ça agit sur les gens. Et je trouve que c'est vraiment dingue. Parce que chacun va partir soit sur des bad trips. Soit ils vont être plus amoureux que d'ordinaire. Ils vont être plus foufous. Toutes les pulsions. Et on le vit vraiment. Et puis il y a un jeu sur le suspense. C'est vraiment un film qui est plus entre guillemets didactique. Dans le sens où l'idée est vraiment de t'amener quelque part. Et de jouer sur la tension. Sur certains suspens. Est-ce qu'il va se passer ça ? Ou pas ? Le film est quand même énormément en plan séquence. Et c'est assez génial. C'est comment il arrive à garder le côté ultra-impro. Parce que tu sens quand même par moi qu'il y a de l'impro. Et le côté en même temps ultra-maîtrisé de sa mise en scène. C'est-à-dire que tu sens qu'il est derrière la caméra. C'est un opérateur. Gaspar Noé il a toujours adoré filmer. Il y a toujours Benoît Debye. Les photos. Oui. Le décor est fabuleux. Il y a vraiment une troupe autour de lui. Et là c'est la première fois qu'il a autant des acteurs impliqués. Qu'il lui renvoie un miroir qu'il a envie d'avoir en fait. Ce que je veux dire c'est que dans Hunter The Void. Qui est un film génial. L'acteur qu'il prend, il le prend exprès. Pour qu'il ne soit pas un acteur. Et pour qu'il ne réagisse pas. Et ça, ça peut bloquer des gens déjà. Ça fait des choses. T'as créé une distance. Voilà. Là ils sont chaleureux directement. Oui parce que là c'est eux qui doivent retranscrire l'émotion de la drogue. C'est pas la caméra qui doit retranscrire. C'est le quatrième mur. T'as pas les effets spéciaux pour ça. Pour montrer la drogue. C'est les danseurs eux-mêmes. Et les danseurs ils ont une palette diversifiée pour montrer ce qu'ils font. Qui fait que c'est assez génial. Tu pars dans la comédie musicale au début. Et tu vois comment à travers leur corps. Ils sont en train de se transformer. Et de se déstructurer quasiment. À la fin c'est carrément monstrueux quoi. Et ça c'est assez pareil quoi. Ce qui est cool c'est qu'ils ne lâchent jamais, comme tu le disais, l'aspect danse. Ça reste un musical façon Noé. La première séquence est juste impressionnante. Vous avez peut-être plus que 10 minutes de plan séquence qui est absolument génialissime. Et le film en fait ne lâche pas ce rythme. C'est la deuxième d'ailleurs. Parce qu'il y a une intro un peu étrange. Oui c'est ça. Parce qu'il joue beaucoup sur l'impro quand même. Tu sens qu'il y a des moments où il les a laissés. Même en montage tu sens que c'est encore un jouet. Ouais. C'est un jouet où il va s'amuser à mettre le générique en plein milieu. L'expériment, où il va tenter des trucs. Non c'est bien. Du coup en fait ça te déstabilise constamment. Et c'est ce que j'aime dans le cinéma de Gaspar Noé. Je crois que c'est ce que j'avais déjà dit. C'est que je ne sais pas où je vais en fait à chaque fois. Bien sûr il a ses thèmes. Bien sûr il a même ses petits automatismes avec ses petits lettrages. Tu sais comme le temps détruit tout dans Irréversible. Où il met des encarts titres. Tu ne sais pas trop pourquoi il le fait assez régulièrement dans ce film. Ouais j'ai une théorie pour ça. Ah d'accord on en parle après. Mais ce qui est fort dans sa mise en scène c'est qu'il n'essaye pas de faire de l'hyper style. L'hyper style est déjà dans l'image, dans ce qui se passe en fait. Et du coup il ne va pas essayer de faire un gros décadré pour faire un décadré. C'est juste parce que d'un coup ça va partir en couille. Et que la mise en scène va complètement être immersive. Et suivre cette psychologie des personnages qui est dégradante. Il l'a déjà fait dans Hunter's Creed aussi. En fait il est tellement allé loin dans sa mise en scène. Moi la grande question que je me posais après Hunter's Creed. Après Hunter's Creed je me dis bon ok. Le prochain film qu'il fait c'est un film avec des sexes non simulés. Parce que clairement c'est la dernière limite que Noé n'a pas franchie. Qui serait de faire un film X en fait. Et puis il fait Love et je me dis voilà c'est logique. Après je me dis qu'est-ce que tu fais après quoi. Et c'est là où ça devient intéressant ça Filmo. C'est de voir comment il essaie de retraiter ses thèmes. Mais d'une manière un peu différente. Et là ça a été de trouver cet angle où justement il va se dire. Bah non cette fois je vais être sur mes persos. Sur mes acteurs. Et je n'ai pas besoin de montrer beaucoup. Parce que je sais déjà ce que je veux. Et je vais être beaucoup plus au service de mes persos. Tout en étant quand même hallucinant et d'une vertuosité dingue. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher justement de faire cette intro. Pour montrer. Regardez. C'est Gasparanoé. Oui oui bien sûr. C'est moi. Et après ils travaillent. Et il faut enfin parler de. Pour moi les acteurs sont hallucinants. Dans le film je trouve que ce qu'ils font. En termes d'explosion de force et tout. C'est un truc que je pense que aux Etats-Unis ça serait limite plus salué. Parce que nous en France on aime bien l'intériorité. On aime bien la subtilité du jeu etc. Mais ce qu'eux ils font physiquement. Pour arriver à cet état. Même si à la base c'est des performeurs et tout. Et bien c'est quand même assez saisissant. Et ça mériterait un prix collectif. Ça mériterait pour moi des. Vraiment des. Et notamment un des personnes. Un des acteurs qu'on reconnait parce que. Elle est déjà actrice depuis un moment qui est Sofia Boutella. Qui est l'actrice qui jouait donc dans Kingsman. Dans Star Trek. On peut dire que c'est la protagoniste. Oui voilà. Et elle à un moment il va la suivre pendant un moment. Comme ça. Et elle te fait une espèce de. D'explosion. D'hystérie. Où elle doit vraiment totalement lâcher. Son. Son. Se lâcher totalement. Et ça c'est un truc qu'on n'a plus l'habitude de voir. En France. Sur comment. Parce qu'il faut avoir confiance. En son réel. Et en soi-même. Pour ne pas avoir peur du ridicule. Parce que tu peux partir dans le ridicule à un moment donné. Et. En France. Ça serait le truc. Où la plupart des acteurs te diraient. Alors peut-être parce qu'elle. Elle a beaucoup travaillé aux Etats-Unis. Je ne sais rien. Mais. Il y a beaucoup d'agents. Ou de. Oui. Il dirait qu'il y a une minute. Ne pas dépasser. Il faut pas. Il faut être subtil. Et tout. Regardez les gens qui gagnent des prix. Et tout. On n'est pas. Après. Tu ne vas pas dans un film de Gaspar Noé. Justement. Avec un agent qui te dit. Oh attention. Il faut être subtil. Il n'a pas vraiment. Il a pris des acteurs. Il a surtout pris des danseurs. Et il a pris Anne. Qui justement. Revient sur sa carrière d'actrice. De danseuse justement. Parce qu'elle était danseuse. Et. Mais en plus. A son background d'actrice. Et. Quand tu l'as vu. La pauvre. Dans la momie. Ou des trucs comme ça. Et que tu la vois. Là. Tu es quand même très content pour elle. Et tu te dis. Mais ça mériterait. Pour moi. Ça mériterait. Largement. César. César. Le fameux prix. Écrasé. Noé. Ou César. Je suis pas sûr. Que ça lui ferait plaisir. Je pense. Ça lui casserait. Le côté un peu underground. Mais. Il s'avère. Qu'il était. Dans la présélection. Pour les Oscars. Et qu'il n'a pas été pris. D'accord. Je savais ça. Ouais. Et tu vois. Sur les acteurs. J'ai pas trouvé. De fausses notes. Il y en a peut-être. Mais j'ai pas trouvé. Qui était plus en marche. Qui surjouait. Ou quoi que ce soit. Parce que. J'avais. Vraiment. Cette impression. Que c'était une alchimie. Qu'on était dans. Ouais. Je vais. Je vais peut-être. Sortir. Les grands films. Comme ça. Gratos. Mais. Ça m'a fait penser. Au mariage. Dans. Voyage au bout de l'enfer. J'étais. Dans cet esprit festif. À l'intérieur. Alors. Qu'en terme de mise en scène. Il est dans du plan séquence. Le mec. Il. Il est vraiment. Dans des discussions. D'un coup. Tu vas avoir. Une petite impro de danse. Après. Une impro de discussion. Et t'es tout le temps. Comme ça. Dans un balai. Et après. Sa caméra. Commence à s'envoler. En. En partant. Dans les couloirs. Et puis les gens. S'entrecroisent. Et. C'est pas un vaut de ville. Mais. Quasiment. Un vaut de ville horrifique. Tu vois. Et ça. C'est assez passionnant. C'est ce que. Ce que j'appelle. Un musical quoi. Les gens ils arrivent. Ils partent. Ils reviennent. Et il y a de la danse au milieu. Et il y a de la musique. Constamment. C'est clairement son musical. Non. C'est. Tu t'attends à ça. Mais en tout cas. C'est. Je trouve ça impressionnant. De voir à quel point. Il arrive. A ne pas faire une redite. Et en plus. A faire un truc assez fun. Parce que. Tu sens même. Dans la promotion du film. Dans la façon dont ils le vendent. Etc. Qu'il y a un côté festif. Oui. Mais festif du genre. C'est un peu la tagline. C'est la vie. Enfin. C'est un peu la vie du fait quoi. Mais c'est. Mais c'est même pas ça. C'est à dire. Qu'il y a quelque chose. Du cinéma. Comme art festif. Et comme un truc. Où on se. Dégage nos émotions. Justement. On fait quelque chose. Tu vois. Il y a quelque chose de festif. Dans son cinéma en fait. C'est ça. Ce que je veux dire. Parce que c'est pas vraiment la fête. Quand tu vois le film. Parce que c'est vraiment un bon truc. Même dans le procédé. Voilà. Dans la façon de le présenter. Et de montrer lui. Et de dire. Voilà. C'est ça le cinéma. Et c'est vrai que. Quand tu vois le début. Et tu vois le plan séquence. Et tu regardes le film. Tu dis. Putain. Tu vois le truc. Et tu te dis. Bah ouais. C'est le côté brut. T'es content. Qu'on produise quand même. Des choses comme ça en France. Que tu te dis. Oui. Totalement. D'ailleurs. Je ne sais pas. Où le frame sera produit ailleurs. Parce que. Vraiment. C'est un film très. Très. Gasparano. Il n'y a que. Un auteur comme lui. Pour réussir à financer. Un film pareil. Et c'est génial de te dire. Bah voilà. Il y a. Enfin. C'est moi. Vraiment. C'est un de mes. Un de mes films. Sûr. De fin d'année. Moi c'est une grosse claque. Mais tu vois. Comment il filme. Les danseurs. Enfin. Ce premier plan. Il est. Il vous marque à vie. Ce premier plan. Parce que. Malgré que ça soit en plan séquence. Sans montage. Sans artifice. Il y a un rapport au corps. Qui s'impose à l'écran. A chaque fois. Toujours dans son centre. Il y a une certaine symétrie. Dans sa. Dans sa façon de filmer. Dans ce film. Qui est assez étonnante. D'ailleurs. Pour. Pour Noé. Et. Et. Ce rapport au corps. Il est imposant. Il impacte direct. La caméra. Et ce qui fait que. Même si. La caméra. Filme un show. On a cette impression. Que la caméra. Et dans le show. Enfin. Et puis. Il y a la lumière aussi. Qui t'englobe. Complètement. Elle est magnifique. Cette lumière. D'ailleurs. Je sais. J'ai rien vu. C'est. C'est. C'est passionnant. J'ai pas vu les. D'où vient. D'où vient. Cette lumière. Quand tu es dans. Quand tu passes de la grande salle. Tu vas dans les couloirs. Et tout. C'est. Après. Il a l'habitude. De Debi. Avec Gaspard Nomi. C'est le chef opérateur. Du coup. C'est le chef opérateur. Mais il a l'habitude. Avec Noé. De justement. Travailler des lumières. Sur plateau. Enfin justement. Sur. Comment dire. Où il n'y a pas de. Il n'y a pas de lumière. Sur les côtés. Parce qu'en fait. La caméra bouge tellement. Tout le temps. Qu'il est obligé de trouver des sources. Dans Irréversible. La source est à l'intérieur. Tout le temps. Tu vois. Que là. Je n'ai pas cette impression. J'ai cette impression. Qu'il y avait une lumière. Un petit peu plus travaillée. Mais qu'ils arrivent. Mais qu'ils arrivent à les cacher. Elle a un côté un peu plus brut. De tous les cas. Dans la lumière. Celui-là. Effectivement. Ce n'est pas qu'elle fait moins travailler. Mais qu'elle est plus brutale. Mais qui correspond aussi. Avec la vitesse. Et l'excitation. Du tournage. Quand même. Deux semaines. Etc. T'as vu que le film. Il a été tourné. Il a été créé. Il a été improvisé. Ils ont fait un truc. Un truc un peu. Genre voilà. On fait un truc quoi. Il a fait son court-métrage étudiant. Non. Mais c'est un truc qu'il a déjà fait. En plus. Je crois qu'il varie entre l'hyper travail. L'hyper minifié de certains de ses travaux. Genre Hunter the Voight. Qui est quand même ultra taffé. Oui. Des effets spéciaux. Bien sûr. C'est possible ce concept. Et puis aussi. Un moment donné. On se dit. Bah non. Mais le cinéma. C'est aussi se lancer dans l'inconnu. Et partir. Et tenter un truc. Et là. On est plus sur ce. Tous ces films sont très différents au final. Ouais. Bah ouais. C'est assez impressionnant. Moi je trouve. En terme de. Voilà. Après. Evidemment. Tu reconnais. Enfin. C'est un fan d'un film. Qui s'appelle Schizophrenia. Qui était très. Comme ça. Sur l'expérience. De la folie. Tu reconnais. Tout ça quoi. Tu reconnais tout son truc. Et puis. Tu as toujours les mêmes thématiques. Etc. Mais c'est. Effectivement. Moi je trouve. C'est un film. En fait. J'aime beaucoup les films d'avant. Je trouve qu'en essayant de chercher. Un peu autre. En essayant de fouiller un peu plus. Certaines thématiques qu'il a. Ou certains trucs. Tu vois. Et finalement. Il arrive à toucher. Plus. Certaines choses quoi. Bah. C'est clair que ça marque. En fait. Il le fait pas gratos. Ouais. C'est ça. C'est que. Il a des thèmes. Et. Ils vont vraiment. Par la force de son imagerie. Par la force de ses personnages. Ils vont nous toucher. Dans Love. On peut détester. Le personnage principal. C'est. C'est sûr. Qu'il y a beaucoup de gens. Qui vont s'y retrouver quand même. Ils vont se retrouver dans ce personnage. Ils vont se retrouver dans. Personnage de la blonde. Ou de la brune. Tu vois. C'est un triangle amoureux. Qui est extrêmement. Extrêmement dense. Alors qu'il y a du cul. Etc. Tu dis bon. Mais il a voulu faire ça justement. C'est créer un film de cul. Avec. Avec une vraie histoire. Une vraie histoire sentimentale. Voilà. Avec. Un aspect psychologique important. Et c'est. C'est super impressionnant quand même. De réussir à sortir ça au cinéma. Et c'est exactement ça qu'il nous fait. Avec. Avec Climax quoi. Il prend. Il prend un nouvel angle. Il est sans concession. Et il y arrive. Et. Et cette. Cette descente. Elle est naturelle. Et au début. Quand vous voyez qu'il y a un problème. Moi je m'y attendais pas. Un siège. Que de voir des bandes annonces. Et de. De noer. Et puis de voir. De regarder les pitchs. Parce que là. Vraiment. À part voir une affiche. Où c'est la fête. Effectivement. Je me suis posé dans mon siège. Et je me suis laissé partir. Et au début. Tu comprends pas. Pourquoi les gens. Ils sont. Ils réagissent différemment. Bizarrement. Ils sont pas cohérents. Et finalement. De fil en aiguille. Tout est cohérent. Dans l'incohérence. Et. Il a bien maîtrisé ça. Je trouve. Non. Mais c'est vraiment. C'est vraiment réussi. Essayez de. Je pense qu'on le fait. L'émission va sortir. Dans pas trop longtemps. Mais essayez de. De choper ça. Oui. Avant que ça disparaisse. Parce que. Je crois pas que ça soit. Pour l'instant. Les chiffres sont. Enfin tu vois. Je pense qu'il y a une bonne promotion. Il y a un bon buzz dessus. Mais. Mais aux dernières nouvelles. Là. Quand j'avais regardé les chiffres. Mercredi. Il était. Il était. C'était Danone. Qui était en numéro. Non mais ça. Ça reste quand même décevant. Quand il y a quand même. Deux gros films français. Qui sortent en même temps. Et qui sont bons. Deux gros films français. Oui. Français s'il vous plaît. S'il vous plaît monsieur. Et fier de l'être. Et fier de l'être. Quel est le deuxième film français. C'est. Les frères sisters. Les frères sisters. Est-il un film français. Oui. Bah oui. C'est produit par les français. Les réalisateurs français. Mais tout. Il y a aussi. Il y a quand même des liens. Voilà. Qu'on vous conseille aussi. D'aller. Oui. Bah oui. Non mais là. Pour une fois qu'il y a des bons films français. Il faut y aller. Il faut pas. En plus ça vaut le coup d'aller. Je dis dans le cinéma. En plus ça va. C'est rapide. Vous n'en faites pas. Ah. Vous pouvez aussi avec le replay. Regarder Joséphine. Dans le gardien. Camping. Non mais. Non mais. Non mais. Ça sera peut-être la nouvelle table de Gaspard. Non mais tu sais. Faire Joséphine. Dans le gardien. Camping. C'est parfait. C'est parfait. Inter the camping. Putain. Hein. Mais quoi. Oui. Est-ce que tu t'es retrouvé dans ces personnages. Alors. Dans tes soirées des glingues. Pas du tout. Pas du tout. Genre. Trois mini secondes peut-être. Non. Il y a une sensation qui gère bien. C'est le moment. Où. Tu sens que ça va pas. Oui. Et tu essaies de marcher dans un couloir. Ou dans une chambre. Ou un truc. Et tu sens que t'es plus du tout. En. Que t'es plus synchronisé avec tes mouvements. Et avec ton cerveau. Et tout. T'as plus l'équilibre. La caméra n'a plus l'équilibre. Et ça. Et ça ils le retrouvent. Sauf que moi après. Généralement j'arrive. Je trouve un lit quoi. Ou je bois de l'eau. Alors que eux non. Ils vont un peu plus loin. Mais c'est un peu plus violent. Mais voilà. Mais c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose. Que tu reconnais forcément quoi. En tout cas c'est l'impact avoir au cinéma. Voilà. C'est clair. Bon ben voilà. On se dit à bientôt. On se retrouve très vite. Pour de nouvelles émissions. Très vite. J'ai dit très vite. Je tiens à mettre très vite. Le mec. Il balance des promesses. Comme ça. Il est fou. Je suis un peu intérêt. Non mais toi t'es un vrai. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada